Un ami pour certains, un collaborateur pour d'autres, un partenaire au progrès, un leader politique charismatique. Dans un palais polyvalent des sports bouillonnants, ils ont donné de la voix, faisant tomber une pluie d'éloge, en guise de dommage à Nidjon Frondi. En dehors des événements culturels et sportifs, rarement cet espace n'a autant vibré pour un homme. Ce qu'on doit retenir, c'est que nous venons de perdre un homme de paix, un homme de courage, un homme qui a su apporter à ce Cameroun l'union, l'unité même. Et à cause de lui, ce Cameroun n'est pas tombé dans la disgrâce. C'est que le Tchaman reste et demeure un leader, un visionnaire, mais surtout un homme épris de paix, la paix dont il a voulu pour son pays, la paix dont il a tout fait pour que son pays ait. Et tout le monde est conscient que si le Tchaman n'était pas épris de paix, le Cameroun ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Des qualités qui ont été reprises en cœur par les représentants des divers ordres religieux qui se sont succédés au pupitre. Il n'y a eu deux mots que pour saluer le parcours exceptionnel d'un leader, pour le moins charismatique. Lui qui a consacré toute sa vie en unité pour les causes justes, pour la paix, pour l'unité, pour que notre pays, le Cameroun, soit fondamentalement engagé dans la logique démocratique. Pour le bien-être des populations, nous lui devons l'appel au Cameroun par son ouverture d'esprit et sa foi en tant que bien-fidèle de l'Évangile. Témoins de ces instants mémorables, une bonne brochette de personnalités parmi lesquelles des membres du gouvernement, des acteurs politiques de tous bords, des compagnons de route et le secrétaire général du comité central du RDPC, représentants personnels du président de la République aux obsèques officiels qui amorcent ici un tournant décisif. Chances de danse ont rilmé ce service œcuménique avant que la dépouille ne prenne la direction de la résidence du défunt en Colfoulou, dans l'arrondissement de Soa. Il est environ minuit jeudi soir, lorsque l'ambiance se retombe ici, au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Dans un palais polyvalent des sports de Yaoundé bouillonnant, ils ont tenu à rendre un ultime hommage au chairman du SDF, Ninjon Fondi. On a vu des Camerounais de tous bords verser une larme à mémoire de l'illustre disparu, qui entame son dernier voyage, qui va s'achever à Baba 2, son volet natal, Baba Minda. Ici au palais polyvalent des sports de Yaoundé, joué les 5 et Marcelin Gansop, et qui lance télévision.